le troisième pilier majeur de l'éloquence après la verticalité et la vision c'est la voie monsieur madame et vous verrez vous verrez à quel point ce pilier en est l'essence même madame monsieur il est possible d'être éloquent juste pas la voie il est possible en fermant les yeux de savoir que vous êtes éloquents c'est une gestion du silence aposio pèse ou réticence c'est une gestion des intonations c'est un rythme qui cavalcade c'est une accélération puis après une décélération monsieur madame l'art de la voix c'est un art d'acribi il n'y a pas de symphonie particulière oui vous pouvez être un homme de pop en thème d'orations vous pouvez être un homme de zouk vous pouvez être un homme d'arène bill en thème d'orations votre voix vous la modéliez comme vous voulez mais pas nécessité alors dans des moments de diction des choses qui peut être à triste tout de suite vous décélérez vous changer de rythme vous fragilisez et puis dans des moments de fougue dans des moments où ces choses dites dont nécessité à monter le temps parce que vous voulez susciter un enjeu susciter une prise de conscience tout de suite remonter donner du temps donner de la voix donner du son puis silence de silence qui donne à l'autre de prendre connaissance de ce qui a précédé et de se préparer à ce qui suit le silence qui vous donne de vous reposer de respirer et donc de prendre votre envol alors c'est cela la voix ce qui ne se voit pas mais ce qui touche ce qui ne se sent pas nécessairement mais ce qui caresse l'être alors monsieur madame apprenez donc à moduler cette voix apprenez donc bien sûr à savoir comment les données n'est en cité particulièrement en particulier ainsi vous saurez manier ce pilier majeur de l'éloquence oui lorsque vous serez le manier travailler donc votre technique oratoire votre vocabulaire ce que peut la littérature et la lecture vous aurez donc assassiné ce troisième pilier majeur de l'éloquence vous serez à cet instant là un orateur cordial troisième pilier majeur de l'éloquence vous 읽nez donc je vais au courant de l'éloquence vous